Les Nigériennes, les Nigériens, mes chers compatriotes, Il vous souviendra que le 11 mars dernier, la coalition des partis qui nous soutiennent a déposé auprès de la ville de Niamey une déclaration d'une manifestation relative à une marche pacifique suivie des meetings prévus pour demain, samedi 20 mars 2021, pour dénoncer, entre autres, les travers liés au processus électoral, l'acharnement contre les opposants politiques, la rupture d'égalité des citoyens devant la loi, le trafic de drogue. Malgré le respect rigoureux des prescriptions de la loi, le président de la délégation spéciale de la ville de Niamey a pris un arrêté pour interdire la manifestation pacifique projetée au prétexte de risques de troubles à l'ordre public et d'urgence sanitaire. Souciés que nous sommes du respect de la légalité et convaincus de notre bon droit, nous avons intenté une action à référer pour l'annulation de la mesure d'interdiction. Je viens d'être informé du délibéré du jugement à référer rendu ce jour à 21h30. Bien que les organisateurs sont bel et bien des responsables qualifiés qui remplissent les conditions prescrites par la loi et en dépit de la jurisprudence constante en la matière et des arguments pertinents de droit développés par nos avocats, le juge de référé a déclaré irrecevable l'action des requérants pour défaut de qualité. Maintenant ainsi l'interdiction de la manifestation pacifique. Cette décision n'est ni plus ni moins qu'une négation du droit venant s'ajouter aux multiples atteintes aux droits et libertés dans notre pays qui nous met en face d'un véritable choix cornélien. La résignation, que nous rejetons évidemment, ou la lutte, qui est la seule option qui s'impose à nous. S'agissant de l'acharnement, l'intimidation, l'arrestation des leaders et militants des partis de la coalition ayant soutenu notre candidature, nous réaffirmons notre compassion et notre solidarité et exigeons la libération immédiate et sans condition des personnes arrêtées. En conséquence, un appel sera interjeté dès demain contre cette interdiction et donc la marche pacifique suivie du meeting est reportée à une date dure et salue votre engagement, votre détermination et vous invite à rester mobilisé à défendre notre victoire en attendant sa confirmation par la Cour constitutionnelle. Vive la démocratie, vive la République, que Dieu bénisse le Niger. Je vous remercie. Je vous remercie. et vous abonnez-vous avec beaucoup de monde à healthier et à interessant. Où il y a des des aspects sur la Cour congregation et en sorte la Cour Distarnish des tut geopolities Je vous prie avec ma propre famille qui est la émana de leurs aînés, je vous prie de faire des personnes qui vous permettent de faire des émanouces et du CHAMP. Je vous prie de faire des émanations et aux émanations actuelles sur la vie. Je vous prie de faire un touriel, car je vous prie de la population, et je vous prie de faire des prix de notre village. Je me prie de faire desemnos un soir une fois une heureux. Bien sûr, j'ai pris des prix de notre ville, j'ai été en effet de serre au sein de nos arrivent, Je vous remercie vous le prie. On vous met à l'entend. Je ne sais pas. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Ça sera au niveau de l'Union africaine. On trouvera quelque chose pour dire que ce monument zélékaf, c'est Issoufou. Issoufou n'est pas fini. Il n'a pas fini de s'inscrire dans le registre de l'histoire. Donc ses adversaires doivent tout simplement le constater et puis s'en réjouir. Parce qu'on peut s'en réjouir de l'adversité, mais tout en se montrant excessivement mécontent. Mais je crois que Issoufou, c'est une donnée objective qui s'impose à tous. Nous devons tous le magnifier. Et tout Nigérien, en tout cas tout celui dans le sang, Nigérien coule dans ses veines. En tant que Issoufou a été apprécié en Afrique, il doit être content. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio –